et nous voici de nouveau dans le col de tanron à la montée du grand duc de nouveau et aujourd'hui je vais répondre à la question de sem qui a été de nouveau abordé par cédric et d'autres internautes sur comment s'habiller il ya eu plusieurs personnes qui m'ont posé la question qu'est ce que j'utilise comme technique pour m'habiller et résister à toutes les conditions et j'en ai profité aujourd'hui je me suis tapé une belle averse après une session d'intensité donc j'ai bien transpiré en plus j'ai la contrainte d'avoir été mouillé par la pluie alors avant de vous poser la question de quels vêtements vous allez vous munir pour faire de l'ultra faut vous poser la question en vous testant pour vous connaître en matière de transpiration pourquoi et pour ça je vous invite à regarder mon tuto sur la nutrition en fonction de chaque personne votre transpiration va être vraiment différente ainsi que de consommation liquide et à vélo la transpiration c'est clé puisque le but c'est de sécher ce que vous allez transpirer en permanence le but c'est de sécher rapidement sans attraper froid et que vos habits également sèche donc apprenez déjà vous connaître en matière de transpiration est ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui transpire fortement ou quelqu'un au contraire qui ne transpire pas beaucoup moi par exemple je transpire peu boit peu de liquide donc j'irai que j'ai un peu moins de contraintes que les gens qui transpire beaucoup une fois que vous avez défini votre profil en matière de transpiration il faut connaître plusieurs éléments le premier c'est que quand on parle transpiration à vélo vous allez transpirer à la fois du haut du corps mais également du bas vous n'allez pas transpirer de la même manière et ça va pas avoir les mêmes impacts quand vous transpirez qu'un cuissard et qu'il est humide ça va générer des contraintes de frottement potentiellement de blessures là où sur le haut du corps ça va vous provoquer d'autres contraintes notamment d'attraper froid par exemple ou une surchauffe donc il faut bien en tenir compte ou bien étudier comment vous transpirez du bas mais également du haut du corps ça c'est le premier point le deuxième point c'est que généralement ce qui marche à vélo c'est de pouvoir travailler sur du multi couche donc l'inverse d'un gros pull que vous utilisez quand vous êtes immobile pour vous réchauffer là vous allez multiplier les couches qui vont permettre d'évacuer facilement la chaleur et également la transpiration tout en évitant de mouiller intégralement la totalité des couches donc là par exemple je me suis tapé une averse j'ai deux couches un jersey et un petit coupe vent qui m'a permis en fonction de l'intensité de la pluie de pouvoir résister facilement et surtout de pouvoir sécher rapidement du coup j'ai mon jersey qui n'est pas humide et mon coupe vent qui sèche très vite donc là ça fonctionne en revanche j'ai quand même dans la petite sacoche arrière un caouet qui permet au cas où si la pluie s'était intensifiée de pouvoir résister à ce type de pluie ça c'est pour le haut du corps pour se protéger multi couche et avoir soit un micro couvent de ce type là soit une veste de pluie pour pouvoir résister aux fortes averses sur la veste de pluie ce que je vous montrerai quand je serai rentré à la maison c'est qu'il faut qu'elle soit bien aérée pour qu'elle puisse sécher et ventilé facilement côté bas du corps moi je ne suis pas de nature à protéger mon cuissard parce que généralement je sèche vite en revanche il existe des pantalons mais qui sont pas forcément très pratique pour pouvoir pédaler mais ça existe en revanche ce qui est vraiment important à part le cuissard c'est que vous devez mettre au chaud vos pieds toutes les extrémités à vélo sont très sensibles au froid et c'est de là que généralement part la sensation de froid et potentiellement après les hypothermie pour résister à la pluie pour les pieds penser à embarquer des couvre chaussures qui sont généralement pas forcément étanche mais qui permet de résister plusieurs heures à les chaussures trempées une fois vos chaussures sont trempées malheureusement seul moyen de les sécher c'est de s'arrêter ou d'utiliser du papier journal pour pouvoir les sécher lors d'un arrêt dans un restaurant ou ailleurs ça c'est pour la pluie donc n'oubliez pas transporter une veste ventilée avoir du multi couches pour pouvoir sécher rapidement vous protéger également les extrémités les mains et les pieds puisque la protection des couvre chaussures vaut également pour les mains avec des gants néoprènes que je vous montrerai à la maison pensez à prendre ces éléments là si vous voulez vraiment rester le plus longtemps au chaud et sauver de précieuses calories puisque plus vous transpirez plus vous avez froid plus le corps va travailler pour maintenir la température la machine et donc consommer des calories le multi couches est également valable ça c'est une règle d'or penser à prendre plusieurs couches c'est très important pour le froid ça aide énormément je vous montrerai également à la maison un exemple de veste que j'ai emporté utilisé au pérou et en jordanie dans des froids jusqu'à moins 15 des accessoires également importants en fonction de l'épaisseur il en existe plusieurs ça vous permet de rester au chaud et de pouvoir couvrir vos bras et vos jambes et surtout de pouvoir moduler facilement c'est à dire de pouvoir les retirer en pédalant sans s'arrêter à l'inverse d'un pantalon ou d'une veste longue ça c'est très pratique il ya également un accessoire qui est important pour le froid c'est vous couvrir les oreilles moi ça c'est mon astuce perso parce que je suis sensible de cette partie là et j'aime bien avoir une protection au niveau des oreilles donc j'utilise soit un cache coup qui fait les deux cache coup et protège oreille soit spécifiquement à protège oreille je suis pas fan des bonnets et des casquettes même par grand froid je trouve que ça a tendance à créer un phénomène d'effet de serre rapidement je transpire du crâne et je trouve pas ça très agréable mais c'est également une alternative que vous pouvez utiliser c'est également un moyen quand il la pluie est terminée quand le froid s'estompe de pouvoir se protéger des uv voilà ça permet de multiplier les usages pour un même produit ensuite il ya un élément qui est vraiment important à mon sens quelles que soient les conditions de pluie de froid de vent et climatique en général c'est ce que je porte actuellement c'est des lunettes et des lunettes photochromique notamment quand il pleut puisque la luminosité comme vous voyez limité mais ça vous permet d'avoir des verts blancs qui vous protège les yeux et ça c'est super notamment en matière de modularité puisque deux jours comme de nuit vous aurez les yeux protégés vous aurez une belle visibilité et les verts se teinte en fonction de la luminosité si le soleil devient très puissant les verts deviendront noir j'ai testé trois paires et celle là c'est celle que je recommande des aux clés sont vraiment bonnes le vert est très très bon voilà je termine ma petite session d'entraînement sur tanneron et une fois que je rentre à la maison je vous montre tout cet équipement en détail bon un truc qui est vraiment sympa quand il pleut c'est que ça permet de redécouvrir des endroits même l'école que vous connaissez par coeur tout est différent l'ambiance est géniale regardez ça ça c'est la colline de tanneron avant d'arriver vers le lac de saint cassien on entend les arbres chuchoter et j'en profite pour donner une astuce que j'ai oublié de vous mentionner ne soyez pas fainéants en cas de changement de température ça vaut toujours plus le coup de s'arrêter pour s'habiller correctement que de se dire on s'habillera en bas ou en haut du col puisque l'énergie vous allez sauvegarder en étant bien couvert quitte à se déshabiller s'habiller en permanence comme je faisais au pérou avec jeunesse vous allez au final vous y gagnerez vous gagnerez en énergie vous gagnerez en confiance et vous gagnerez en confort n'hésitez pas à vous arrêter même si vous êtes dans une course autre élément qu'il faut pas négliger c'est qu'en fonction des profils des gens détestent le chaud d'autres détestent le froid et donc certaines personnes vont supporter des températures extrêmes dans le positif comme dans le négatif ça il faut bien déterminer ce que vous aimez ce que vous détestez pour vous couvrir en conséquence avec le bon matériel et me voici à la maison après cette petite sortie sympathique sous la pluie donc comme convenu je vais vous montrer quelques éléments que j'utilise et dont j'ai parlé dans la vidéo donc la première couche que j'utilise c'est solo salita qui me l'a fourni je vous met bien sûr toutes les références des habits que j'ai évoqué dans ce tuto dans la description de la vidéo ce type de première couche c'est vraiment pas mal j'utilise à la fois quand il fait chaud mais également quand il fait froid parce que ça permet de faire déperler la transpiration et de sécher assez vite et de pas avoir cette sensation de frisson que vous avez quand j'utilise juste un jersey contre votre peau ça c'est la première couche ensuite côté cache-coup voilà c'est type bœuf en fait donc vous avez plein de marques qui en fabriquent ça permet de pouvoir être utilisé en cache-coup en cache-oreille ou même directement sur la tête si vous avez froid c'est très très pratique moi j'ai ça sur toutes mes expé côté manchettes et jambières il existe énormément de références vérifiez bien l'épaisseur parce qu'il existe différents types de manchettes et de jambières pour différents types de climat là en l'occurrence moi celle que j'utilise très souvent c'est pour un climat jusqu'à moins 15 donc c'est des jambières et des manchettes chaudes côté pluie j'ai évoqué les couvre chaussures ça c'est important d'en avoir en particulier si vous prévoyez d'affronter la pluie c'est pareil il ya une offre pléthorique et il faut bien rechercher avant d'acheter pour regarder en fonction de votre usage le type de pluie vous allez avoir l'intensité et la résistance en nombre d'heures pour bien choisir parce que c'est pas donné et le dernier point ça c'est là c'est ce que j'utilise en mode expé donc c'est une doudoune en l'occurrence également solo sanita qui me la fournit c'est une doudoune légère c'est à dire qu'elle est plus légère sur les manches ici mais elle est renforcée ici avec de la plume ce qui permet de pouvoir pédaler facilement avec il ya également des poches qui sont très pratiques en partie frontale mais également sur les côtés pour pouvoir transporter le matériel je l'ai utilisé dans des conditions vraiment extrêmes c'est très pratique ça permet de pouvoir résister à des températures très fraîches ou même dans les grandes descentes de grands cols par exemple c'est vraiment pratique d'avoir ce type de doudoune pour des experts encore plus engagés quand je vais chercher les températures qui sont plus basses que moins 15 degrés là ça m'arrive d'utiliser vraiment une doudoune de montagne qui est pas du tout dédié à l'univers du cyclisme mais qui permet du coup de résister à des températures extrêmes là on rentre vraiment dans le matos expé par rapport à tout ce que je vous ai montré vous devriez pouvoir résister quasiment à toutes les conditions du quotidien et de pas mal de courses d'ultra notamment à celle du making man j'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous donne des bases pour pouvoir choisir votre matériel et votre équipement l'habillement c'est primordial pour avoir du plaisir donc j'espère que tous ces conseils vont bien vous aider pensez à vous abonner à la et je vous dis à très vite sur les routes ciao